Un nouveau Lord of the Rings ! Nice ! J'adore cette émission. Bah ouais, il y a forcément des émissions que je préfère à d'autres. Ou des contenus que je préfère à d'autres. Non, celui-là, je l'aime bien. J'aime bien. J'adore le Seigneur des Anneaux, alors forcément... Bon, c'est un contenu que je préfère à d'autres, tu vois. Oh, désolé, je bois mon café en même temps. J'ai été un peu pressé par le temps, j'ai pas eu le temps de bouffer. On n'a jamais vu Pépé et Sauron dans la même pièce. Putain, Sauron, c'est un peu un loser quand même, hein. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, ça. C'est vraiment pas sympa. Bon, ouais ! Je me serais que ça serait bien qu'on parle un peu de la timeline. Peut-être que les gens qui connaissent que le film en fait entendent que c'est le troisième âge, mais n'ont peut-être pas forcément idée de comment tout se positionne avant. De qu'est-ce qu'il y a avant, même si j'en ai déjà pas mal parlé. J'ai déjà parlé à travers des Valarmes et tout ça, de différentes périodes temporelles, mais je vais essayer de tout mettre ça propre et voir quelle période temporelle correspond à quels grands événements et comment on fait pour arriver directement aux événements qu'on connaît du troisième âge. Je vais nous mettre une belle petite carte. Donc vous, ce qu'on connaît dans le... Ce qu'on connaît nous, hop là ! Ce qu'on connaît vraiment bien, c'est... Hop ! La fin du deuxième âge ! Le film Le Seigneur des Anneaux commence pas au troisième âge, il commence dans les dernières minutes de la fin du second âge, quand... Quand Sauron... Non ! Je me suis trompé ! C'est pas le bon ! Quand Sauron perd son anneau ! Vous vous rappelez ? On considère que quand Sauron perd son anneau, on bascule dans le troisième âge. Donc le début du film commence à la fin, les dernières minutes du second âge. Donc vous, ce que vous connaissez à travers le film, c'est la fin du troisième âge, qui va correspondre à la destruction de l'anneau par la communauté en 3019, donc 3000 ans après le début du troisième âge. Donc la scène... La scène qu'on voit où Sauron se fait couper l'anneau par... La... Se fait couper l'anale par Isilbure. Ça, c'est pas le même film. Ça, c'est une autre version du Seigneur des Anneaux. Je mettrai la source à l'occasion. Sauron en reco, ça envoie un... Il détruit des annales, ouais. Attendez, laissez-moi mettre mon fucking chat un peu plus haut. Ouh ! Hop là ! Parfait ! Hop ! Salut ! Donc ouais, le troisième âge. Dans le film, on est au début du troisième âge, enfin à la fin du second âge, troisième âge, destruction de l'anneau, et dans le film, la communauté de l'anneau et même le Hobbit, on est vraiment à la fin... fin de fin... du merdier ! On est là ! Vous voyez que la timeline, il y a d'autres choses avant, et on va essayer d'expliquer un peu en quoi consistent ces choses. Parce que c'est vrai que, bah, le problème, c'est qu'il y a des personnages très importants qui sont nés pendant ce qu'on appelle l'âge des arbres, the years of the tree, les années des arbres, et que... Comment est-ce qu'on justifie leur présence dans le troisième âge ? Gandalf, on a déjà dit que c'était un maya, Gandalf, donc une créature immortelle, une espèce d'archange, mais qui a pris enveloppe physique que vers le milieu du troisième âge. Donc, pour comprendre le lore en profondeur, il faut accepter de faire des petits retours en arrière. Voilà. Même Soron, le personnage de Soron trouve ses marques très tôt, particulièrement les années des arbres et aussi le premier âge. Donc, ouais ! Comme je dis, je ne suis pas là pour entrer dans le détail parce que c'est des choses peut-être qu'on parlera parfois un peu plus dans le détail. Mais, on va essayer de refaire une petite chronologie par rapport aux grands événements, de à quoi ça correspond, quels personnages, on a déjà parlé, sont impliqués. Donc, déjà, les années sans nom. Alors, le troisième âge, c'est 3000 ans. 3019 années. Le troisième âge fait 3000 ans. Donc, vous pouvez à peu près deviner le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la création de Arda. Arda, qui est vraiment ce qu'on va appeler le monde. la terre du milieu, Arda. Donc, le troisième âge et le deuxième âge et le premier âge sont tout petits par rapport à la timeline qui est avant. La timeline est gigantesque. Les années des arbres et des lampes, on est sur du entre 10 000 et 15 000 ans. Donc, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé avant qu'on arrive au troisième âge et tout à la fin de notre petite histoire. Néanmoins, les ramifications à ce qu'on connaît nous des films commencent très tôt. J'ai déjà parlé des Valas et tout ça. Déjà, il faut qu'on parle du commencement. On va retrouver des choses dont on a déjà parlé. La création du monde avec Eru Livatar. Eru Livatar qui est vraiment le fondateur. Le monde est créé, le monde de Arda est créé dans une magnifique symphonie où tous les Aïnours, les Aïnours c'est les Valars et leurs assistants, les Mayas vont chanter afin de créer le monde. Donc de créer Arda. Donc le monde est né dans une chanson. Tolkien est très attaché à la musique et le monde est né dans une chanson. D'ailleurs, il y en a un qui va déjà commencer à foutre la merde dans la chanson puisque Melkor, qui est encore bien loin de devenir Morgoth, Morgoth est un terme du premier âge, Melkor va chanter faux ce FDP volontairement, va chanter faux pour foutre la merde. Et le monde va quand même bien se créer, les Valars vont réussir à corriger le tir de Melkor qui fout la merde et on va vraiment avoir... On n'a pas tant que ça de choses sur les années inconnues, c'est vraiment la création du monde et encore le monde que je vous montre là, Valinor n'apparaît que bien plus tard encore. Donc on a vraiment la création du monde. Je vais virer Sauron qui perd l'anneau, on reviendra à ça. Hop là, donc ouais, la création de Arda dans une grande symphonie avec la flamme éternelle et tout ça, c'est quelque chose dont on reparlera aussi plus en détail, mais le monde va être créé à ce moment-là. comme je dis, c'est un peu le néant. On n'a pas de... On n'a pas d'hommes, on n'a pas d'elfes, on n'a pas de nains, il n'y a rien. C'est... C'est le néant. On a des créatures qui sortent du néant, on a un monde qui sort du néant et ce monde, c'est Arda, ce qui deviendra, ce qu'on connaît, la terre du milieu. Donc ouais, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Hop là. On va basculer d'âge. Maintenant qu'on a une terre, donc cette terre qui est censée être habitée par les Valars, les Valars maintenant qu'ils ont créé Arda vont pouvoir aller y vivre et... Même pas les nains. Non ! Les nains sont la dernière espèce à se réveiller. Les nains arrivent en troisième position dans très longtemps. Donc ouais, on va avancer un petit peu dans la timeline et on va aller à ce qu'on appelle l'âge des Lampes. Ça devient très intéressant là, déjà. L'âge des Lampes, on a déjà Arda qui a été créé, même s'il y aura encore des ajouts qui vont être faits avec l'île de Valinor qui sera créée plus tard. Mais les Valars vont décider d'aller vivre sur Arda, y compris Melkor. Tous les Valars sont un peu fascinés par Arda. Veulent y vivre, veulent voir leur création, profiter de leur création. Ça inclut Melkor. Et on va avoir, pour mettre de la lumière, il y a toujours chez Tolkien une idée de... de luminosité, de lumière, ténèbre, de la lumière pure, de la lumière éblouissante. On a donc Manwe, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de Manwe. Manwe qui est quand même à l'époque déjà le roi des Valars et de Varda qui est vue un peu comme sa femme qui serait un peu la déesse de la lumière. Donc Varda est très importante chez les elfes. J'avais déjà dit pourquoi mais je répéterai, je vais souvent répéter les mêmes choses. Manwe, Varda et Olay. Donc Olay, rappelez-vous de Olay qui est le forgeron. Donc c'est lui qui va créer un peu les nains par accident. Ces personnages vont se mettre d'accord. le génie de la forge de Olay, la lumière et les pouvoirs cumulés de Varda et de Manwe, ils vont créer ce qu'on appelle les deux lampes. Deux gigantesques lampes. Les lampes des Valars. D'ailleurs, j'ai oublié le nom des deux lampes. Si quelqu'un dans le chat se rappelle le nom des deux lampes, moi j'ai zappé mais elles ont un nom. Hop là ! Allez mais, bienvenue à toi ! Bienvenue à toi. Miles ! Putain, comment on prononce ? Miles Trium. Miles Trium. J'espère que je prononce bien ton nom. Donc ouais, bienvenue en live. C'est plus amusant en live. On peut interagir. Donc ouais, ainsi va naître ce qu'on appelle l'âge des lampes. l'ère des lampes, les années des lampes. Donc déjà là, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'hommes. Illyoun et Ormal. Merci. Donc les lampes qui sont qui sont un peu vraiment forgées par Olay mais c'est Varda. Varda, donc rappelez-vous Varda qui est la déesse de la lumière qui est une déesse super importante dans tout le lore de Tolkien. C'est elle qui va faire les étoiles. Ça va être un peu la sympa trône des elfes. Et bah, on a toutes nos premières années. Le premier âge qui commence. Donc à l'époque, sur Varda, vous avez des animaux parce que Yavana a créé des plantes, a créé des animaux et on n'a pas encore d'espèces. On n'a pas d'hommes, on n'a pas d'elfes, on n'a pas de nains. Ils arrivent encore plus tard et ils arriveront à l'âge suivant, ce qu'on appelle l'âge des arbres, les années des arbres. Donc là, on parle peut-être de 10 000, 11 000 ans. Arda, le temps... D'ailleurs, on ne parle même pas en année solaire. À ce moment-là, on parle en... Je ne sais pas trop comment dire en français. Valianer. Ça donne quoi en français les années Valiennes ? Est-ce qu'ils seraient les années de Valinor, je pense ? Les années Valiennes ? Donc, même Tolkien essaie d'amener l'idée que le temps ne s'écoule pas de la même façon. Le temps est... Tout est plus tranquille, en fait. Néanmoins, néanmoins, rappelez-vous que Melkor, Melkor s'est aussi posé à Arda. Et Melkor va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire foutre la merde. Et oui, le soleil et la lune arrivent au premier âge, absolument. Ils arriveront bien plus tard, le soleil et la lune. Ils arriveront un peu en urgence après la destruction des arbres de Valinor. Melkor s'est aussi posé à Arda et que va faire Melkor ? Melkor va se poser dans la forteresse du Thumno. Melkor va se faire une forteresse à Arda et du Thumno. Melkor ne peut pas détruire, Melkor ne peut pas créer la vie, Melkor peut corrompre. J'ai déjà dit souvent, mais ce sera systématique quand on parle de Melkor, donc il viendra à Morgoth. Il va commencer à corrompre tout ce qu'il y a dans le coin. A l'époque, il n'y a que des animaux, il y a des plantes, il y a même des Ents. Melkor va commencer à corrompre les animaux et lever des armées avec, entre autres, tous les animaux, les plantes corrompues. Melkor va commencer à foutre la merde et commencer à ravager Arda. Donc la nouvelle création et tout ce qui a été créé, Melkor veut systématiquement tout corrompre, tout mettre sous contrôle et utiliser ces outils-là pour détruire. Voilà. Et Melkor, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est quoi la plus belle création de l'époque ? Ce sont les lampes. Ce sont les deux lampes. Les lampes qu'on voit de loin, elles éclairent Arda. Il faut comprendre que sans les lampes, il n'y a pas de lumière. Donc ces lampes sont vraiment ce qui illumine Arda. Donc vous voyez aussi l'importance pour Melkor. Melkor est sans cesse rappelé par la lumière de ses échecs et aussi de ce qu'il a envie de détruire. Sa volonté va se fixer sur les lampes et Melkor, à la fin de l'âge des lampes, l'âge des lampes s'arrête lorsque Melkor va aller détruire les lampes. Melkor, avec ses armées, il va aller détruire les deux lampes. Vous voyez ? Et ça commence systématiquement, Melkor va toujours vouloir détruire ce qui est lumineux parce que c'est le symbole de la vie, de l'espoir, de la lumière et de ses frères et sœurs qu'il déteste tant, dont Manwe, Manwe et Varda. Comme je vous en ai pas pour rentrer en détail, mais au moins pour commencer à expliquer où on va et où on est. Hop là ! D'ailleurs, Melkor sera... Alors, Melkor, là, je le... Dans 99% des artworks, vous verrez toujours Melkor représenté avec les Silmaril. Donc là, ce n'est pas Melkor, c'est Morgoth, c'est juste que c'est toujours badass et que les artistes aiment bien mettre... Donc ça, c'est la représentation du premier âge. C'est quand Melkor et Morgoth est vu comme Morgoth est en guerre ouverte avec les hommes et les Valars, les hommes, les elfes, les nains, les Valars. C'est quand il a les Silmarils. Donc très souvent, vous verrez... Si vous voyez Melkor avec les trois Silmarils sur sa couronne, ça veut dire qu'on est au premier âge et ça veut dire qu'il n'est plus Melkor, il est Morgoth. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il devient Morgoth au premier âge. Avant ça, il est encore... Il est encore pas trop mal vu chez les Valars, il fout un peu la merde chez les hommes et les elfes. Mais il va falloir vraiment attendre le premier âge pour que Melkor tombe le masque à proprement parler. Après la destruction des Lampes, les Valars, ils vont pas trop apprécier que Melkor ait foutu la merde. Donc rappelez-vous que Melkor est déjà mal vu. Certains Valars plus que d'autres se méfient de Melkor dont Varda. Et Melkor va être emprisonné ! Vous vous rappelez de la chaîne Angainor ? Eh bah, on va prendre Almaren. C'est le nom de la ville qu'il y a entre... Le nom de la ville qu'il y a entre les deux lampes. Donc ouais, Melkor va être emprisonné par une chaîne formée par Olay, la chaîne Angainor, et il va être ramené pied et poing lié chez Mendoz. Donc Mendoz qui est un peu le... qui est un peu le Valar en charge de la... de la sécurité ! Non, du jugement, du jugement des créatures. Il ne se trompe jamais dans son jugement Mendoz. Donc c'est lui qui gère... C'est un peu le geôlier des Valars. On va dire ça comme ça. Donc Melkor va être enfermé dans la forteresse de Mendoz. Et on va le laisser croupir là pendant très très longtemps. Et... Hop là ! Qui occupe la ville ? Les Valars et la quantité dingue qu'ils ont de Maya. Il n'y a pas de créatures vivantes je veux dire de créatures sentiantes de créatures intelligentes. On va dire ça comme ça. Ah pas peut-être les Ents éventuellement. Hop là ! On va donc changer d'âge ! Il n'y a plus de lumière à Arda malheureusement. Les lumières des lampes ont été détruites et on va basculer dans un nouveau cycle qui est... et qui est important celui-là. Plus que les lampes je pense qui sont l'âge des arbres. Les arbres dont j'ai déjà pas mal parlé. Donc c'est les deux arbres. Je vais agrandir un petit peu. Hop là ! Voilà ! Hop ! Donc les arbres ce sont... Donc ouais ! Il va falloir trouver des remplaçants pour faire de la lumière. On va donc réfléchir qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a Yavada qui va proposer sûrement bah moi je peux vous faire pousser deux gigantesques arbres et on va leur donner vie avec de la lumière. Donc encore la lumière de Varda. Ainsi vont naître les deux gigantesques arbres Telperion et Leroyne qui sont les les deux grands arbres de Valinor. Donc cet âge est important l'âge des arbres puisqu'on va avoir les premières créatures qu'on connaît qui vont se réveiller à cet âge-là. En premier on va avoir les elfes. On va avoir les elfes. Voilà. D'ailleurs D'ailleurs Varda va aussi mettre les lumières des arbres dans le ciel. Les étoiles ont été faites après la lumière après les arbres et en fait Varda s'est inspiré après la lumière des arbres et les amis dans le ciel. Donc voilà les deux arbres de Valinor Telperion et Leroyne Comme je dis l'âge des arbres est important puisqu'on a l'éveil des premières créatures donc les elfes après les hommes et ensuite en dernier les nains. D'ailleurs Melkor comme d'habitude Melkor ira subtiliser quelques elfes et les orques seront issus des premiers elfes qui se sont éveillés et qui auront été torturés et corrompus par la malice de Melkor. D'ailleurs Melkor va en profiter pour se tailler pour se faire une nouvelle forteresse la forteresse de Hangbound la grande forteresse qui sera au centre de tous les intérêts au premier âge on va reparler du premier âge donc Melkor alors Melkor à l'époque va encore va être libéré puis refait prisonnier en fait les Valars Melkor est un filou Melkor il va aller dire oh pitié j'ai fait des conneries mais j'ai changé j'ai changé vous l'avez jamais entendu ça Melkor va aller voir les Valars il va se mettre à quatre pattes et il va simplement aller faire amende honorable pitié j'arrêterai de faire des conneries et tout ça on va le libérer il va refaire des conneries on va le renvoyer en tôle et après il va encore être libéré une dernière fois mais il va foutre la merde Melkor Melkor c'est un filou mais à chaque fois qu'on l'attrape on le met en cabane pendant 2000 3000 ans et on le relibère parce qu'on pense qu'il a changé c'est vraiment un ami toxique Melkor l'alcoolique qui dit qu'il a changé c'est exactement ça et il fait le coup à chaque fois il se met devant Manwe oh pitié j'ai fait des conneries mais j'ai pas fait esprit et tout ça c'est Balkany oh non peut-être pas quand même peut-être pas quand même hop là donc ouais on a Telperion et Loraline qui vont devenir des symboles pour les elfes parce que les elfes vont voir ces deux arbres en cas pas tous les elfes mais certaines grandes familles d'elfes vont voir Telperion et Loraline et vont vénérer les arbres d'ailleurs ils vont eux-mêmes prendre des semences des arbres et vont commencer à faire pousser des arbres en terre du milieu rappelez-vous le dernier descendant de ces arbres c'est l'arbre blanc du Gondor l'arbre blanc du Gondor est un descendant je sais pas si c'est de Telperion de Telperion je crois c'est un descendant pas de Loraline oh putain il n'y a pas de politique ici oh là là les gars Poutine tout de suite si vous voulez parler de l'Ukraine je me fais chier à faire une minute géopolitique c'est pas pour venir polluer mes streams avec ça s'il vous plaît donc ouais on a les arbres de Valinor qui vont tenir pendant des milliers d'années ce sont des symboles qui influencent grandement les elfes on va même avoir à la fin de l'arbre des âges Feinor Feinor qui est sûrement l'elfe le plus important de cette époque forcément je ne l'ai pas mis parce que je suis un débile mais où j'ai mis Feinor avec les c'est pas possible ça pp putain où j'ai mis Feinor voilà hop Feinor donc qui est un roi elfe très important dans le lore puisque Feinor va faire les va simplement forger les Silmarils ou les Silmarils qui sont trois bijoux étincelants qui vont être au centre de beaucoup de convoitises puisqu'ils contiennent la lumière des arbres Feinor qui est un forgeron de génie a été capable de capturer de capturer la lumière des arbres et ça c'est assez extraordinaire ça va attirer l'oeil des Valars d'ailleurs les Valars viendront demander des comptes à Feinor et ça va forcément attirer l'oeil d'un Valar en particulier pas la peine de vous dire de qui il s'agit de Morgoth Morgoth il voit les Silmarils ils sont incroyables les Silmarils et Melkor Morgoth on va encore l'appeler Melkor va avoir des vues sur les Silmarils en tout cas pour vous dire à quel point les arbres étaient importants pour les elfes qui étaient prêts à faire des bijoux qui étaient prêts à montrer leur classe en termes de création pour simplement représenter via des bijoux les arbres bon vous pouvez vous en douter ça va mal se passer pour les arbres encore une fois Melkor Melkor voit les arbres et ces arbres sont pour lui un symbole d'échec parce que c'est systématiquement la lumière qui prend dans la gueule a été fait c'est ce qu'il déteste le plus et forcément on va avoir bon la destruction des arbres de Valinor Melkor va s'allier avec un personnage très atypique dans le lore de Tolkien puisqu'il s'agit sûrement de la seule créature qui n'a pas été créée par Eru Eluvatar c'est une créature qui était dans le néant on la représente comme une araignée mais c'est une créature qui n'a pas été créée par Eru Eluvatar c'est souvent la seule chose dans le lore qui n'a pas été créée lors de la grande chanson et qui était là avant on pourrait l'assimiler à un démon du néant qui vivait dans le néant et qui a été attiré par la lumière de Arda et qui est venu se poser à Arda et cette créature c'est Ungoliant vous connaissez peut-être pas Ungoliant mais vous connaissez sûrement son rejeton puisque dans le film Le Seigneur des Anneaux l'araignée Shelob qui garde la passe de Kiritangol et une descendante de Ungoliant donc Ungoliant est représentée comme une araignée assoiffée de lumière à la assoiffée de lumière incroyablement puissante et Melkor va Melkor va s'allier avec cette araignée qui est très très forte et va lui proposer d'aller détruire les arbres de Valinor en échange l'araignée pourra boire la sève et aspirer l'énergie vitale des arbres donc elle a besoin de lumière et en échange Morgoth va même lui proposer un Silmaril donc en plus des arbres la lumière d'un des Silmarils on en reparlera de ça parce que Melkor va un peu sous-estimer Ungoliant et ça va mal se passer pour Melkor comme je dis Ungoliant n'est pas issue de Eru Luvatar c'est une créature qui n'est pas forcément influencée par Morgoth et qui est potentiellement plus puissante que Morgoth ils vont détruire les arbres de Valinor genre le monde va être plongé dans l'obscurité une nouvelle fois Morgoth Melkor vont détruire les arbres et en plus de ça Melkor dans la foulée va assassiner le père de Faenor je le fais un peu dans le désordre et va voler les Silmarils les trois Silmarils et il va les mettre sur sa couronne donc c'est pour ça que vous verrez très très souvent donc là on peut l'appeler Morgoth à ce moment là puisque Morgoth est son nom elfique de grand seigneur des ténèbres le grand seigneur noir de la terre et vous le verrez souvent avec ses trois Silmarils sur la couronne les Silmarils sont extrêmement puissants vous ne pouvez pas les prendre à main nue donc l'Arkenstone l'Arkenstone n'est pas un Silmaril beaucoup de gens des fois disent l'Arkenstone est un Silmaril non l'Arkenstone n'est pas un Silmaril parce qu'un Silmaril vous ne pourriez même pas le prendre dans la main la lumière du Silmaril vous brûlerez la main donc ainsi va se terminer l'âge des arbres avec la destruction des arbres ils vont encore le pardonner pire ils vont l'ignorer Morgoth va fuir à la citadelle de Angband où l'attendent ses Balrog donc rappelez-vous ses Balrog les Balrog qui sont les généraux de Morgoth il faudrait lui sauver le cul contre Angolion mais ça c'est une autre histoire et Morgoth va se déclarer en guerre ouverte en guerre ouverte contre les elfes rappelez-vous que les elfes dont Fënor ont une dent contre Morgoth puisqu'ils lui auront piqué les Silmarils les Silmarils que les Valar vont venir demander à Fënor pour reconstruire les arbres sauf que Fënor a plus les Silmarils dommage c'est Morgoth qui les a ainsi va on va arriver à ce qu'on appelle les les guerres des joyaux je vais revenir sur ma petite timeline bon vous voyez le premier âge c'est l'âge le plus court il fait 600 ans 600 ans le premier âge c'est un âge est-ce que c'est l'âge le plus intéressant du Seigneur des Anneaux potentiellement le premier âge c'est la tragédie biblique du Seigneur des Anneaux on va avoir le déchaînement de tout ce qu'on peut faire de pire et de meilleur c'est l'âge d'or des elfes c'est affreux le premier âge est l'âge d'or des elfes jamais les elfes ne seront aussi puissants qu'au premier âge on a des gigantesques royaumes elfes qui émergent sur le continent de Bélerian je vais reparler un peu de la géographie ce sont des fantastiques bijoutiers capables de faire des pièces d'art qui n'ont rien à envier au Valar eux-mêmes et à Olay ce sont de redoutables combattants on va avoir l'émergence d'une caste guerrière elfes qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connait au troisième âge dans les films on voit les elfes quand même sages posés des gens sages les elfes du premier âge ce sont des gros bourrins ce sont des gros bourrins épaises de génie on va avoir des personnages assez incroyables pour une cité que je ne l'ai pas dit mais on a des personnages que vous connaissez qui sont nés à cette époque Galadriel Galadriel est né pendant l'âge des arbres Galadriel est la dernière elfe en terre du milieu à avoir vu les arbres Telperion et Laureline elle a vu les arbres et ça c'est un symbole assez dingue on a des personnages assez incroyables Fënor est né pendant l'âge des arbres on a Fingolfin je crois que c'est le roi des Noldor Fingolfin qui va aller affronter Morgoth en combat singulier Fingolfin donc un des rois des rois des royaumes elfes de l'époque pendant le premier âge va aller taper à la porte d'Angband et il va défier Morgoth et Morgoth qui ne peut pas se défiler devant ses troupes va aller affronter Fingolfin vous imaginez vous envoyez Aragorn se battre contre Sauron c'est déjà un combat de fiotre là vous avez un roi elfe qui vient affronter Melkor Morgoth en personne devant les portes de sa forteresse alors là il a une épée magique bon vous pouvez vous en coûter ça va pas bien finir pour lui mais il va quand même réussir à blesser pas gravement mais il va réussir à blesser Morgoth avec son épée magique donc là la masse de Morgoth la masse de Morgoth s'appelle Grand G-R-O-N-D Grand qui est le nom du bélier qui va aller enfoncer la porte de Minas Tirith ils ont appelé le nom le bélier ils ont appelé le nom de la masse de Morgoth Grand donc on a le premier âge le premier âge est incroyable on a des guerres totalement dingues qui vont ravager le continent de Beleriand les royaumes elfes comme je dis les elfes sont à leur paroxysme à tous les niveaux et malgré cela les elfes tous les grands royaumes elfes vont être détruits les uns après les autres le plus connu c'est Gondolin attend où j'ai mis Gondolin bizarre que j'ai pas mis hop là le dernier grand royaume elfe le dernier grand royaume elfe de Gondolin d'ailleurs il y a une allusion à Gondolin dans le Hobbit quand quand le quand Torin demande d'où vient l'épée et il répond ça a été forgé par les elfes du premier âge à Gondolin donc c'est la chute de Gondolin le dernier grand royaume elfe faut comprendre que c'est un désastre à la fin du premier âge donc lorsque après 600 ans de guerre les elfes les hommes et les nains sont au bord de l'extermination Morgoth a gagné a soumis l'entièreté quasiment de la terre du milieu et les quelques elfes qui restent sont en esclavage sont en fuite il n'y a plus aucun royaume de puissance à même de résister à Morgoth donc à la fin du premier âge c'est une catastrophe pour pour les peuples libres de la terre du milieu vous pouvez vous en douter ça ne va pas finir sur ça au premier âge le pire reste à venir le pire ou le meilleur les Valar vont intervenir il ne faut pas oublier que Arda les hommes les elfes les nains sont les créations des de Hérulivatar et les Valar tournent le dos à la souffrance de leur création Morgoth lui il s'en tape Morgoth il est là pour taper il est là pour détruire et conquérir et Morgoth qui est un Valar lui ne se gêne pas pour utiliser sa puissance et on a un elfe qui va violer l'interdit d'aller à Valina et on a un elfe qui va aller dire aux Valar qu'est-ce que vous branlez quoi on est en train de se faire exterminer bande de gros morts culés vous nous laissez mourir comme des merdes vous voulez alors que c'est l'un des vôtres c'est l'un des vôtres qui nous massacre et les Valar vont être enclin à l'écouter et les Valar vont péter un plomb et les Valar vont décider de rassembler toutes les armées de Valinor et de marcher enfin de flotter plutôt de naviguer ils vont se mettre en route sur Beleriand et ainsi on va avoir ce qu'on appelle la guerre du Kourou la guerre du Kourou je crois qui va durer 40 ans qui va être simplement une guerre des dieux on assiste à une guerre des dieux avec des armées au sol c'est comme je dis ça fait passer le troisième âge et ce qu'on voit dans les films ça fait passer pour un picnic on est vraiment sur une des images d'armées gigantesques des dieux qui ont des pouvoirs telluriques qui contrôlent les forces élémentaires de la nature capables de faire des rats de marée capables de déchaîner des volcans et on a la guerre du Kourou qui va ravager Beleriand donc là je vais vous montrer un peu la géographie pour voir comment on finit le premier âge et c'est biblique et étonnamment Tolkien n'en parle pas trop malheureusement on peut que supposer beaucoup de choses mais on va avoir les premiers dragons à arriver les batailles sont énormes le but étant d'aller prendre la forteresse d'Angband donc la grande forceresse où se cache Morgoth en plus vous que Morgoth il aime pas trop aller sur le champ de bataille il délègue à ses balrogs ses généraux qui font le sale boulot d'ailleurs Gossmog le chef des balrogs sera tué lors de la prise de Gondoline sera tué lors de la prise de Gondoline et on a donc cette guerre du Kourou complètement dingue et vous pouvez vous en douter à la fin de la guerre du Kourou bah Morgoth va être les armées de Morgoth vont être défaites après des combats absurdes une guerre totalement dingue comme jamais Ardade en avait vu une guerre des dieux vous imaginez les les valars qui viennent en personne faire la guerre tout le cas c'est compagnie ça pète quoi Morgoth va être capturé se cachant au fin fond des cavernes d'Angband il va être capturé pied et point lié point lié ramené à Valinor cette fois on va pas lui mettre la chaîne on va le balancer dans le néant on va le foutre dans le vide d'ailleurs il y a une Mendoz Mendoz qui fait souvent des prophéties Mendoz a fait la prophétie de Dagor Dagoras qui prophétise le retour de Morgoth en Terre du Milieu Morgoth n'est pas mort Morgoth est prisonnier d'un autre plan d'existence mais Morgoth en aucun cas est mort et son retour a été prophétisé en Terre du Milieu par quelqu'un Mendoz dont les prophéties sont toujours vraies donc à un moment un autre c'est qui Mendoz Mendoz putain faut suivre Mendoz c'est un valar c'est un peu le valar qui ferait au fils de Juge des Enfers et Mendoz fait des prophéties donc ouais le retour de Morgoth a été prophétisé malgré sa capture il est encore vivant il est encore puissant et il est juste Hades quoi voilà et il est il est mis hors de combat en tout cas donc c'est la fin du premier âge bon vous donnez un petit temps d'idée je parle souvent de Bélérien voici la Terre du Milieu vous reconnaissez la Terre du Milieu d'accord le Mordor on voit le Royaume du Gondor le Rohan à la fin du premier âge après la guerre du Kourou au lendemain de la guerre du Kourou le continent de Bélérien où s'est passée la guerre du Kourou va sombrer dans les flots alors Tolkien n'a jamais dit vraiment pourquoi mais on suppose que les Valars ont tellement fait péter le merdier les Valars ont tellement fait péter le merdier avec leur pouvoir tellurique que possiblement ils ont détruit la plaque tectonique ils ont détruit le continent la structure même du continent par tellement ils ont déchaîné les forces telluriques sur le continent Bélérien va sombrer dans les flots Bélérien le continent entier va sombrer dans les flots ce que vous connaissez là de la terre du milieu vous voyez Ered Luin les montagnes bleues les montagnes bleues d'Ered Luin là où entre autres les nains d'Erebor ont fui et se sont installés c'est la frontière est de Bélérien voici Bélérien par rapport à ce que vous connaissez de la géographie regardez ça ça c'est le continent de Bélérien qui a été détruit au premier âge à la fin du premier âge après la guerre du Kourou le continent a sombré dans les flots on sait pas si ça s'est fait en un claquement de doigts ou si ça s'est fait sur une longue période et que l'eau s'est infiltrée l'eau de mer dans les gigantesques failles qui ont été creusées par les dieux et tout ça on sait pas comment le processus s'est fait mais le continent entier a coulé vous comprenez maintenant la réductance des Valars à intervenir en terre du milieu contre Sauron c'est qu'ils ont totalement détruit leur création pour attraper Morgoth et casser la gueule de Morgoth ils ont totalement fait péter le continent le continent s'est effondré dans les flots la mer a avalé Beleriand donc là on avait tous les grands royaumes elfes de Gondolin et tout qui étaient là donc certes ils avaient été détruits par Morgoth mais les Valars se sont rendus compte que fallait qu'ils se calment fallait un peu se nerfer quand ils intervenaient en terre du milieu donc après cela après la guerre du Kourou plus jamais les Valars n'interviendront en terre du milieu à cause de ça entre autres parce qu'ils ont détruit totalement une partie du continent lors de la guerre du Kourou alors une prochaine fois falconir on reparlera plus en détail du premier âge et de la guerre du Kourou il y a beaucoup de choses à dire et là on est juste là pour parler un peu du premier âge d'ailleurs il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est né pendant le premier âge c'est Tranduil Tranduil rappelez-vous le roi le roi des elfes sylvains sur beaucoup d'aspects Tranduil à l'impétuosité des elfes du premier âge Tranduil dans les films j'adore parce que c'est un gros elfe bourrin mais Tranduil est sûrement ce qui représente le plus les elfes du premier âge impétueux excellent épéiste toujours enclin à se battre obsédé par les bijoux et surtout les bijoux lumineux Tranduil est un elfe du premier âge et ça se voit dans la façon dont il se comporte et elfe sylvain donc ouais il est il est chouette Tranduil donc le premier âge le premier âge finit sur une hécatombe absolument incroyable les royaumes elfes tous les grands royaumes elfes de Beleriand n'existent plus les hommes les nains et les elfes sont dispersés aux quatre coins de la terre du milieu quand ils n'ont pas été exterminés il en reste une poignée les valars dans leur colère les valars ont détruit Beleriand Morgoth est certes emprisonné mais son venin lui s'est dispersé aux quatre coins de la terre du milieu il y a des balrogs qui ont fui dont un qui s'est planqué dans les mines de la Moria on a Sauron cette sale petite fouine qui a qui a pris la poudre d'escampette juste avant la guerre du Kourou et allait se planquer assez loin et et on a même des orques aussi qui ont fui des dragons Smaog Smaog a été fait pour la guerre du Kourou les dragons ont été créés pour la guerre du Kourou la semaine prochaine je pense que je parlerai des dragons je vous parlerai un peu de Smaog en détail et pourquoi Smaog a certaines réactions dans le film dans le film le Hobbit Smaog est incroyable il a été très très bien représenté mais pas expliqué à l'audimat on ne comprend pas pourquoi Smaog voit l'anneau et s'en branle c'est vrai regardez Smaog il sait que c'est l'anneau de Sauron mais il s'en tamponne les amis d'elle pourquoi est-ce que toutes les créatures de la Terre du Milieu dont même Galadriel sont obsédées par l'anneau et pourquoi on a Tom Bombadil mais ça on en reparlera aussi et Smaog Smaog s'en fout de l'anneau il y a une raison à cela c'est que Smaog est une des créatures les plus puissantes de Terre du Milieu et surtout c'est une créature très ancienne qui vient du premier âge à la fin du premier âge Smaog est une machine de guerre qui a été fait par Morgoth pour le premier âge pour la guerre du Kourou entre autres et donc on a les rejetons de cette guerre du Kourou qui vont être dispersés aux quatre coins aux quatre coins de la Terre du Milieu donc le c'est un constat terrible à la fin du premier âge Beleriand détruite il n'y a plus de royaume elfe les elfes ne sont plus qu'une toute petite espèce ils ont perdu absolument tout quasiment les hommes les nains la même chose et on va arriver dans un nouvel âge vous pouvez vous en douter donc on commence la timeline commence à rattraper la timeline qu'on connait un plus on va basculer au deuxième âge le deuxième âge c'est l'âge des hommes pour pour la pour remercier les hommes d'avoir participé à la guerre du Kourou pour un peu pour les récompenser les Valars les Valars vont leur donner une île donc cette île elle est plus sur la carte de la Terre du Milieu que vous connaissez regardez regardez ma carte là derrière fond est-ce que vous voyez l'île de Numénor et bah non l'île de Numénor Smog n'a pas rejoint Soron non il a aucune raison de le faire il aurait pu éventuellement il aurait pu pour le fun mais il a aucune raison de le faire je réexpliquerai pourquoi Smog peut avoir beaucoup de dédain pour Soron Soron n'est pas le boss ultime absolument Soron rappelez-vous c'est le concierge de la citade d'Angbang Smog a peut-être rencontré Soron au premier âge et je vois mal Soron venir faire la lecture à Smog peut-être avec son anneau à pleine puissance il y aurait un coup à jouer mais sans l'anneau sans l'anneau Soron ne peut pas aller voir Smog et parler en égal avec lui même pas moyen hop là au deuxième âge on va avoir une île qui va sortir de la mer l'île de Numénor donc là je pense que vous connaissez l'île de Numénor la série d'Amazon va en parler on a vu Numénor dans les trailers blabla donc là écoutez bien on en reparlera du deuxième âge plus en détail l'île de Numénor donc attendez je vais vous remettre ma petite frise chronologique donc là on est au vous avez vu le premier âge ça a été court 600 ans on arrive au deuxième âge si le premier âge si la fin de l'âge des arbres et le premier âge ont été l'âge des elfes le deuxième âge va être l'âge des hommes les elfes vont jamais se remettre du premier âge vraiment les elfes ont tellement été amenés au bord de la destruction par Morgoth ont tellement tout perdu dont leur plus beau royaume tous leurs rois c'est une catastrophe le premier âge pour les elfes ils ont tout perdu ils vont jamais s'en remettre ils vont jamais s'en remettre le second âge va voir l'émergence comme vous pouvez vous en goûter des hommes particulièrement du royaume de Numénor Numénor qui va devenir la grande la superpuissance hop là la superpuissance en terre du milieu donc Beleriand a coulé Beleriand a coulé on les hommes vont sortir un peu de nulle part et de Numénor va hop là bien sûr la malédiction qui pèse sur les Noldor malédiction qui est aussi un peu une prophétie qui a été faite par Mendoz par Mendoz en personne et les hommes de Numénor vont devenir les nouveaux patrons en terre du milieu hop là c'est les grands patrons en plus c'est classe les artworks sont les artworks sont vraiment chouettes donc ouais les hommes vont devenir les nouveaux patrons et là où les elfes étaient avant eux les hommes vont ils vont s'installer un peu partout ils vont aller coloniser la terre du milieu c'est des bourrins les hommes de Numénor ils vont aller se poser absolument partout ils vont remonter les fleuves ils vont aller se poser ils vont remonter l'enduin donc je sais pas si vous voyez l'encarde l'enduin c'est là où il y a le Gondor ils vont remonter le Fort de Izen ils vont venir se poser dans les rivières ils vont venir se poser à Umbar donc ce sont des sacrés navigateurs c'est des foutus brides complètement ce sont des gros bourrins ils se battent avec les hommes sauvages c'est que tous les hommes ne sont pas à Numénor il y a aussi des tribus qui vivaient là donc par exemple les Enedways la tribu de Enedways qui est dans le jeu Divine and Conquer sont des gens qui étaient non affiliés à Numénor et que Numénor d'ailleurs leur a pété la gueule à plusieurs reprises donc ouais Numénor ce sont des gros bourrins et quelqu'un va commencer à faire parler de lui à l'époque ce quelqu'un vous vous en doutez c'est plus Morgoth Morgoth est prisonnier dans le vide ce quelqu'un c'est simplement c'est son alors là cette forme là serait un peu sa forme finale on va dire ça comme ça où est-ce que j'ai mis Anathar voilà donc c'est sur cette période qu'on va avoir les anneaux de pouvoir qui vont être forgés vous rappelez-vous que Sauron est un forgeron de génie Sauron on rentrera un jour en détail dans la vie de Sauron du personnage de Sauron Sauron c'est Mairon là c'est Anathar vous le voyez sous sa forme elfique il va aller il va aller chez les elfes en se faisant passer pour un prince elfe et Sauron est un forgeron de génie et ça j'insiste c'est un disciple de Olay donc le forgeron ultime Sauron sait faire des choses avec un marteau que personne d'autre ne sait faire et Sauron va forger les anneaux de pouvoir au deuxième âge il va aussi apprendre aux elfes à forger rappelez-vous les elfes sont aussi d'excellents forgerons et il va en train d'apprendre à célébrer Mord à forger les anneaux de pouvoir et célébrer Mord dans le dos de Sauron va forger les trois anneaux de pouvoir elfes vous n'oubliez jamais que Sauron n'a pas fait tous les anneaux les trois anneaux elfes eux ont été faits par les elfes pour les elfes et pas par Sauron et il va même forger son anneau de pouvoir unique je me demande comment se manifeste le pouvoir des anneaux c'est pas facile à expliquer les anneaux déjà sont des outils défensifs mais souvent par l'influence tout marche avec Tolkien tout marche à la puissance et à l'influence et à la volonté la capacité d'écraser l'autre par la volonté les anneaux sont des espèces de catalyseurs de volonté il faut le voir comme ça donc Sauron son anneau c'est un peu une espèce d'horcrux c'est pour ceux qui connaissent Harry Potter il y a beaucoup de son influence et de sa puissance dans son anneau hop là donc ouais Sauron au deuxième âge va former des anneaux de pouvoir et il va commencer à magouiller avec Troubon donc on est bien loin de ça donc à l'époque Sauron est un beau gosse Sauron est un se fait passer pour un prince elfe Sauron n'est pas forcément un guerrier Sauron est beaucoup de choses mais pas un guerrier c'est un diplomate c'est un séducteur c'est un manipulateur il sait se vendre et Sauron va utiliser ces armes là pour Sauron a peur de deux choses il a peur des des hommes de Numénor et il a peur des Valar donc Sauron va mettre sur pied un plan au deuxième âge pour éventuellement essayer de se débarrasser de Numénor peut-être en utilisant les faiblesses des hommes les hommes ont sont plus facilement corruptibles plus faciles à corrompre que les elfes on va pas rentrer en détail mais parce que ça on en reparlera mais Sauron va être capable de retourner Numénor et de persuader le dernier roi de Numénor Arpharazon donc à l'époque les hommes de Numénor ils vivent presque 200 ans ils sont très grands Hélendil Hélendil qu'on voit dans le film d'ailleurs Hélendil donc regardez il est là Hélendil il est dans le film j'adore Hélendil dans le film Hélendil qui ferait presque 2m40 donc les hommes de Numénor sont extrêmement grands c'est les meilleurs guerriers de leur époque ils vivent très vieux donc d'ailleurs dans le film Aragorn a 82 ans je crois ou 84 ans parce qu'il a du sang de Numénor c'est le descendant d'Isildur et Isildur est le fils du personnage là de Hélendil 87 ans merci donc ouais sans rentrer dans le détail Sauron va être capable de retourner Numénor et d'attiser la haine de Numénor contre Valinor et les Valars et les elfes Arpharazon veut la vie éternelle à tout prix il est obsédé par la vie éternelle et Sauron va être capable de Sauron a créé le frigo de Pépé mais de qu'est-ce que tu parles putain mais vous êtes ah ah mon champion moi ah qui c'est ah si le mec n'existait pas il faudrait le créer quoi Arpharazon va lever toutes les flottes de de Numénor et va voguer en direction de de Valinor sauf que c'est pas comme ça que ça marche les hommes n'ont pas le droit d'aller à Valinor et malheureusement Eru Uluvatar va intervenir en personne donc rappelez-vous que les rappelez-vous que les elfes les Valars après Beleriand et la guerre du Kourou refusent d'intervenir en personne et c'est Eru Uluvatar lui-même le grand créateur qui va venir détruire Numénor donc faut sauf que à Numénor il y a un petit souci c'est que Sauron a pas eu le temps de se barrer Sauron avait pas prévu que Eru Uluvatar interviendrait en personne Sauron était persuadé que les Valars qu'il allait déclencher une guerre entre les Valars les elfes et les hommes et jamais il allait Sauron n'avait pas pensé que Eru Uluvatar viendrait détruire Numénor il était convaincu que tout ce petit monde resterait passif et malheureusement regardez Sauron qui se rend compte que son plan a un peu échoué et qu'il est sur le point de perdre son enveloppe physique Sauron va perdre son corps et va perdre son enveloppe physique d'ailleurs Tolkien a écrit dans une de ses lettres que son âme son âme à Sauron va rejoindre l'anneau qui est caché en Mordor donc en fait l'âme de Sauron son fantôme va retourner en terre du milieu parce que rappelez-vous que c'est un c'est un c'est un maya les mayas ne peuvent pas mourir à moins que leur créateur ou Valar Eru Uluvatar ou leur Valar auquel ils sont assermentés les détruisent donc Sauron il peut pas aller voir Olay et ouais il est mort Sauron il peut pas aller voir Olay parce que s'il va voir Olay il va salut je vous ai trahi pour Morgoth à la fin de l'âge des arbres est-ce que vous seriez prêt à vous reprendre j'ai vu qu'il y a une offre d'emploi vacante j'ai traversé la mer est-ce que vous avez du boulot pour moi il peut pas rentrer il peut pas rentrer à Valinor Sauron parce que sinon il a trahi il a trahi tout le monde il a trahi aussi Morgoth à la fin Sauron a trahi Morgoth pour éviter de tomber avec lui donc il peut pas rentrer à Valinor donc il va entre autres l'anneau va lui permettre il va récupérer son anneau son fantôme va récupérer l'anneau et il va perdre son enveloppe il va perdre sa forme physique d'Anathar donc plus jamais vous verrez Sauron sous sa forme de prince elfique parce qu'il a perdu cette forme à Numénor lors de la destruction de Numénor donc après on connaitra un peu mieux Sauron avec sa j'aime beaucoup la forme en armure même si le seul problème c'est l'arme Sauron ne se bat pas avec une arme l'arme c'est lui ce sont ses mains de Forgeron Sauron il crache des flammes avec ses mains il crache de la lave avec ses bras il a pas besoin d'une masse mais pour le film c'est mieux de voir Sauron avec une masse Sauron va rentrer en terre du milieu à la fin du second âge les restes de Numénor bah vous connaissez j'en ai déjà un petit peu parlé de ça on va avoir les survivants de Numénor tout le monde n'a pas été tué à Numénor les Valar ont protégé certains Numénoréens qui étaient restés loyaux, fidèles bon on a Elendil et ses deux fils Isildur et Anarion Isildur va faire le royaume Isildur pardon Elendil va former le royaume d'Arnor le Gondor va être formé par ses deux fils Isildur et Anarion bon là on arrive à la fin du second âge après peut-être 3000 ans d'âge d'or de Numénor Sauron est parvenu à se débarrasser de Numénor sauf que ça s'est pas passé comme prévu puisqu'il a perdu son enveloppe physique mais Sauron va exiger que tous les anneaux lui soient apportés on va rentrer en guerre ouverte et on va arriver avec ce qu'on appelle la dernière alliance l'alliance des hommes donc les survivants de Numénor alliés aux elfes donc Gil-galad Gil-galad qu'on voit dans le film Elrond 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 qui est un des vice-rois de Gil-galad Gil-galad qui est d'ailleurs un des anneaux elfes quand Gil-galad sera tué au combat à la fin du deuxième âge c'est Elrond qui récupérera l'anneau donc vous pouvez voir dans le film c'est un anneau Elrond avec l'anneau de pouvoir donc Elendil la classe Elendil Elendil qui sera tué à la fin du second âge aussi dans la dernière grande bataille Gil-galad et Elendil vont aller jeter la fépée il y a 3000 ans Elendil et Gil-galad qui vont aller défier Sauron en combat singulier ils vont être tués tous les deux d'ailleurs Sauron va tuer Gil-galad en lui balançant de la lave dans la gueule genre de sa main il arrive comme ça coucou et bam il le bute ses mains en fait c'est un forgeron Sauron c'est un forgeron donc vous pouvez les forgerons font de bons combattants généralement le marteau ça s'est tapé fort Sauron est un redoutable combattant à main nue sur le champ de bataille parce que c'est un forgeron et il peut faire du feu il maîtrise le feu et les forces telluriques liées aux minéraux et au feu comme Olay donc ouais vous voulez pas affronter Sauron sur un champ de bataille et Sauron vous savez comment il va finir à la fin du deuxième âge on considère que le deuxième âge est fini lorsque Sauron va vouloir chanter une berceuse à Isildur et que il va perdre son anneau on la veut on comprend mieux maintenant le début la fin du film en fait la fin du deuxième âge est le début du film donc Sauron vient de perdre son enveloppe physique à Numenor donc c'est pour ça qu'on le voit sous cette forme curieuse donc ouais la fin du deuxième âge va correspondre à Isildur le fils d'Helendil fondateur du royaume du Gondor qui va couper l'anneau de la main de Sauron et va récupérer l'anneau pour lui il aurait pu le détruire alors j'ai souvent vu des mecs me dire en théorie craft pourquoi Elrond ne balance pas Isildur à la flotte dans la lave pardon à la flotte vous croyez qu'il se passe quoi si les soldats de l'armée voient Isildur et Elrond rentrer dans la caverne et il n'y a que Elrond qui ressort sans l'anneau c'est la guerre on sort de quasiment 10 ans de guerre l'armée elphique elle n'existe plus c'est un désastre est-ce que vous pensez qu'on est prêt à retenter une guerre entre les hommes et les elfes les survivants de Numenor non la guerre de la dernière alliance a été une guerre terrible en termes de perte pour déjà les survivants de Numenor qui étaient à bout et aussi les elfes qui ont perdu d'ailleurs le Tranduil on a parlé de Tranduil déjà Tranduil va perdre Orofair son père pendant cette guerre et à l'époque Tranduil était un prince donc il va devenir le roi le roi de Myrkud des elfes Sylvain après la guerre de la dernière alliance et après ça on bascule dans le troisième âge donc le troisième âge là aussi on est un petit peu je pense plus familier le troisième âge voilà vous avez vu qu'on en a fait du chemin depuis les années des lampes les arbres premier âge deuxième âge et on arrive au troisième âge donc au troisième âge vous connaissez beaucoup de choses Gandalf Gandalf et les Hystaris dont j'ai parlé la semaine dernière Gandalf et les Hystaris qui arrivent vers l'an 1000 en terre du milieu qui sont eux-mêmes des Mayas qui vont être envoyés par les Valar pour aider les hommes aider les elfes aider les nains à se battre contre Sauron et ses serviteurs donc ce sont eux-mêmes des Mayas Saruman qui devait sans aucun doute connaître Sauron à Valinor puisqu'ils étaient tous les deux des disciples de Olay et ouais donc on a les Hystaris qui arrivent à l'an 1000 on a aussi des noms que vous connaissez comme la forteresse la grande forteresse de Dol Guldur qui va devenir un des points d'ancrage de Sauron quand il va commencer à revenir en terre du milieu Sauron Sauron est malin il va jamais montrer tout de suite son retour il va utiliser des proxys pour faire la guerre il va se débarrasser du royaume d'Arnor en utilisant le roi sorcier d'Angmar un de ses lieutenants et à partir de la forteresse il va venir s'installer à Dol Guldur pour essayer de récupérer son anneau je l'ai souvent dit que tout ce coin là va être occupé par des méchants dont Saruman parce qu'ils savent tous que Isildur a perdu l'anneau dans les champs de Gladden qui sont à côté donc Sauron va venir se poser à Dol Guldur afin de fouiller les champs de Gladden en espérant trouver son anneau son fucking anneau de pouvoir qu'il a perdu Sauron a besoin de son anneau pour récupérer toute sa puissance sinon il est fort Sauron mais il a pas toute sa puissance on va dire ça comme ça alors le côté nécromancien oui alors il y a des il y a des sorciers il y a j'aime pas le terme de nécromancien mais mais ouais on va on va dire que Sauron se fait passer pour quelqu'un d'autre et va et attend le dernier moment pour montrer sa puissance on va dire ça comme ça comme dit c'est un filou et c'est un renard Sauron il joue le long jeu donc déjà il s'est débarrassé du royaume d'Arnor et il est prêt à attendre 400-500 ans pour se faire tout petit en attendant que les gens meurent ou que des royaumes s'effondrent donc ouais le troisième âge est plutôt bien connu mais on en reparlera plus en détail surtout avec les guerres contre Arnor et tout ça la communauté de l'anneau donc là on est sur la fin du troisième âge quand l'anneau de pouvoir va être découvert même même le Hobbit Bilbo Bilbo c'est 80 ans je crois avant la communauté de l'anneau Bilbo qui va avec les nains pour reprendre Erebor qui est aussi une très très belle histoire je trouve tout ça c'est la fin du troisième âge le troisième âge s'arrête en 3019 lorsque l'anneau va être détruit par indirectement par Frodo par Frodo par Sam et par Gollum donc l'anneau de pouvoir de Sauron qui avait été forgé au deuxième âge et Sauron va perdre son anneau ce qui est une catastrophe pour lui puisque beaucoup de ses pouvoirs étaient d'une façon ou d'une autre liés à l'anneau donc Sauron n'est pas mort même sans l'anneau Sauron n'est pas mort mais il est dans la merde parce que c'est un fantôme il peut pas retourner à Valinor sinon il va être un peu dans la merde comme Saruman les Valars sont pas tendres avec les Mayas qui trahissent et et après le troisième âge il y a quoi ? bah il y a le quatrième âge le quatrième âge dont on sait pas grand chose mais on a pas mal de un jour on parlera du quatrième âge et ce qui se passe après après le film oh Akenarus 5 subs merci beaucoup très gentil très gentil de ta part bon bah 5 subs c'est cool donc ouais le troisième âge donc nous on est familier avec le troisième âge mais beaucoup de gens rêvent d'avoir potentiellement le troisième âge le premier âge au cinéma même si là ça serait tellement biblique à raconter que pas facile à mettre à l'écran alors pourquoi les elfes quittent la terre du milieu au troisième âge alors on attend on a FDP FDP qui reçoit un sub avec un pseudo pareil je suis pas sûr qu'il mérite ses subs FDP il y a combien d'âges en tout alors en fait il y a des sous-âges dans les âges j'ai pas parlé l'âge de la lune et du soleil on va dire qu'on a 3, 4 allez 5 5 grandes catégories qui dans elles-mêmes parfois vont avoir des petites sous-catégories le plus petit étant le premier âge le premier âge est vraiment une petite catégorie hop là alors pourquoi est-ce que les elfes quittent la terre du milieu bah c'est simple déjà les elfes et j'insiste là-dessus les elfes ne se sont jamais remis de la destruction du premier âge les elfes cessent d'exister en tant qu'espèce influente on peut le dire quasiment au premier âge et après ça les elfes vont se calmer et attention tous les elfes ne quittent pas la terre du milieu les elfes sylvains de Tranduil eux restent à Myrkoud c'est simplement les hauts elfes les elfes un peu nobles donc ce qu'on appelle les hauts elfes qui retournent à Valinor mais on a pas mal d'elfes qui restent en terre du milieu attention tous les elfes ne se barrent pas et donc ouais le quatrième âge on ne sait pas grand chose mais on a beaucoup d'anecdotes particulièrement tout ce qui touche aux héros aux héros qui ont fait la communauté de l'anneau donc on sait par exemple on sait que Gimli Gimli va aller à Valinor ce sera un des peut-être même avec les porteurs de l'anneau donc avec Frodo Bilbo Gimli sera le seul non-elfe et le seul nain à avoir été accepté à Valinor hop là si les bonnes restent alors que Galadriel s'en va bonne question je ne me rappelle plus de qui reste exactement Galadriel c'est une porteuse de l'anneau donc au final Galadriel elle rentre chez elle techniquement même si bon on reparlera un peu des elfes parce qu'il y a des elfes qui ont fait quelques conneries au premier âge et normalement ils n'ont pas le droit d'aller à Valinor ils n'ont pas le droit de rentrer à Valinor il y a eu quelques soucis Samwise Gamgee qui n'a pas chômé je crois qu'il a 15 ou 16 gosses je crois avec Grozy il a travaillé donc ouais c'est pour ça que quand il est difficile de parler en termes de lore du troisième âge voire du deuxième âge parce qu'on a des personnages immortels qui ont peut-être vous vous rappelez de ce que dit Gandalf dans le film il dit j'ai parcouru cette terre pendant 400 vid'hommes ça fait combien 400 vid'hommes personne n'allait faire les maths considérer qu'une vid'hommes c'est 60 ans alors il y a un souci avec ce que dit Gandalf là justement mais il dit j'ai parcouru cette terre pendant 400 vid'hommes donc c'est un des rares moments où Gandalf vous dit dans les films qu'il est immortel et il balance ça comme ça j'ai parcouru cette terre 24 000 ans ouais alors il y a un souci c'est que Gandalf il arrive en terre du milieu sous sa forme physique au 3ème âge donc techniquement il n'aurait que 2000 ans sous sa forme physique qu'on voit dans le film Gandalf n'aurait que 2000 ans mais en tant que Maya Gandalf a chanté pour la création du monde Gandalf a créé le monde donc Gandalf aurait été là au début tout comme Sauron tout comme Saruman ses créatures sont là donc c'est pas facile d'expliquer du lore du seigneur des anneaux à des néophytes parce que vous allez à un moment ou un autre devoir dire ah ouais mais c'est un Maya c'est un ange c'est un dieu qui a 40 millions tu balances la bombe cette bombe aux gens qui sont là ah ouais mais Gandalf il est mort ou pas bah non Gandalf peut pas mourir c'est un dieu donc non ça sert à rien de vouloir expliquer le lore tout d'un coup faut essayer d'expliquer par tout petit morceau petit morceau petit morceau petit morceau c'est ce que je fais en ce moment en fait je prends des petits morceaux au hasard et puis à France vous avez les gens qui suivent l'émission régulièrement vous arrivez à avoir en fait une vue plus large de l'ensemble de la timeline et aussi de des personnages et des événements voilà ça sert à rien de vouloir tout faire en une fois il y a trop à dire le lore le lore est complexe le lore enfin complexe il est complexement génial ou génialement complexe mais il est chouette il est très chouette donc voilà pour ceux qui connaissaient pas un peu la timeline des événements j'ai pas voulu rentrer dans le détail volontairement parce qu'on va reparler de pas mal de choses on va reparler du premier âge en détail on va reparler de beaucoup de choses dans le détail en fait donc il était je voulais pas même de Fëanor et les Silmaril je voulais pas trop en parler donc c'est vraiment juste dire quel âge correspond à quoi quels événements retenez que le premier âge est une énorme cassure puisque c'est la le premier âge est vraiment l'âge de la guerre où tout le monde perd en fait la destruction de Beleriand par les Valars la guerre du Kourou Morgoth emprisonné donc on bascule vraiment après le premier âge on bascule sur autre chose autre chose de plus concret avec Numénor les hommes et ouais souvent on peut commencer à s'intéresser à partir du premier âge le premier âge est fascinant le deuxième âge aussi pourquoi les elfes régressent du premier au troisième âge ils ont tellement été annihilés au premier âge il reste plus beaucoup d'elfes enfin c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'après le premier âge il reste plus beaucoup d'elfes en terre du milieu les elfes ont été exterminés par Morgoth ils ont été exterminés tous leurs grands royaumes tous leurs grands leaders ont été tués torturés tués au combat tués à la torture il reste plus grand monde les elfes ont été détruits en tant qu'espèce Morgoth a réussi les hommes vont renaître parce que les hommes sont en soi plus prolifiques mais même s'ils ont aussi leur faiblesse mais les elfes ne vont jamais se remettre du premier âge jamais voilà hop là hop et les nains les nains c'est une autre histoire les nains c'est une autre histoire mais on parlera des nains on parlera des nains des clés en main on parlera aussi de les nains à eux tout seuls il y aura beaucoup de choses à dire j'aime beaucoup les nains donc on parlera des nains j'ai volontairement pas trop parlé des nains parce qu'ils ont leur propre lore leur propre déboire même si quand j'ai parlé un peu de la Moria et tout ça les nains les nains ont leur propre calamité qui va leur tomber dessus au troisième âge ils ont pas été annulés ils s'en sont mieux remis ils s'en sont même mis les hommes et les nains se sont mieux remis que les elfes les elfes sont les protagonistes majeurs du premier âge il faut comprendre qu'ils ont été éveillés plus tôt que les autres espèces aussi et ce sont les elfes les protagonistes majeurs et Morgoth veut détruire les elfes Morgoth se focalise sur les elfes parce que les elfes sont le symbole sont l'espèce la plus proche des Valars donc Morgoth veut détruire les elfes et il est prêt à tout pourquoi Sauron retourne pas pas chez les Valars après ah non mais je peux pas retourner chez les Valars après avoir rejoint Morgoth ça marche pas comme ça on en reparlera de tout ça voilà comme je dis c'était juste une introduction à la ce sont juste une petite introduction à la ligne temporelle de l'ensemble de l'oeuvre du Seigneur Zane certaines parties sont plus intéressantes que d'autres forcément la fin et Tolkien a beaucoup écrit sur certaines parties beaucoup moins sur d'autres ce qui est affreux c'est que la guerre du Kourou la guerre du Kourou qui est la guerre la plus dingue de tout l'univers de Tolkien la guerre du Kourou c'est le paroxysme de tout Tolkien a écrit trois paragraphes dessus c'est absolument affreux Tolkien a quasiment rien écrit sur la guerre du Kourou alors qu'aujourd'hui on est tous là on veut de l'information sur la guerre du Kourou et malheureusement Tolkien n'a pas beaucoup écrit sur la guerre du Kourou ce qui est ce qui est extrêmement frustrant malheureusement bon on va s'arrêter là Amper Khan Karn Karn putain Karn acier je pense à chaque fois merci pour le sub bon on va se faire un petit raid on va se faire un petit raid il y a Enwino qui stream on va aller faire un petit on va aller faire un petit raid chez Enwino hop là alors demain 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 minute géopolitique minute géopolitique bah pardon minute géo minute spatiale putain je me perds dans mes minutes minute spatiale demain à 13h 14h pardon avec Ten Green il y a beaucoup d'actualités spatiales pas de flash news non pas cette semaine parce qu'il y avait la minute géopolitique lundi et EU4 n'est pas forcément la priorité pour tout donc ouais on aura la minute spatiale demain et demain soir on aura farming simulateur avec ZEP dimanche EU4 et et Ten Green qui est là forcément et dimanche soir bah je sais pas dimanche soir je prendrai petit soin à ma soirée bon on va aller troller Enwino hop là il doit faire du jeu de rôle je crois que ce soir il fait du du Witcher avec ses copains hop Red Enwino et hop voilà et bah moi je vous dis passez une bonne soirée un bon week-end et puis bah demain ou dans les prochains jours ciao ciao tout le monde faire croire 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 faire croire